Si vous êtes en internet sur Warka TV, si vous êtes en théâtre, reportage, divertissement ou actualité, vous pouvez vous abonner sur la chaîne et cliquer sur la cloche de notification. Si vous êtes en train de vous abonner, c'est la chaîne qui nous rapproche. Nous nous sommes dit que nous devions faire une randonnée perdesse pour encore sensibiliser les populations de Pekin, les autorités politiques qui sont là pour leur dire qu'attention, nous nous sommes dans le cadre du dialogue, essayons de maintenir ce dialogue là, essayons d'être ensemble parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Nous sommes un cadre de réflexion dans la plateforme. Il y a 256 membres qui participent activement dans cette plateforme. C'est des sensibilités différentes, donc nous partageons ensemble ce qui doit être en fait les termes de référence de ce dialogue national. Et chacun donne son idée, donne son opinion par rapport à comment devraient être organisées ces élections locales à venir. Que nos perspectives s'inscrivent dans un plan d'action qui va être déroulé prochainement. Et dans ce plan d'action là, il y aura des activités, comme cette activité de randonnée perdesse que nous avons effectuée aujourd'hui. Il y aura d'autres activités encore qui vont aller toujours dans le sens de la préoccupation et de la prise en charge des problèmes des Pekinois. Nous, la raison pour laquelle nous avons participé à ces randonnées-là du dialogue national, des randonnées du panel Pouvoir, Opposition et Société Civile dans le département de Pekin, c'est simplement pour dire que nous sommes pour un Sénégal, un dialogue dans un Sénégal de paix, dans un Sénégal de prospérité, un dialogue dans la tranquillité, dans la sérénité, pour un Sénégal de paix et de prospérité. Voilà un peu l'idée qui nous a animés. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on a pensé que c'était notre rôle d'apporter notre contribution en tant que département dans cette initiative qui est extraordinairement bien pensée, pour que tout le monde s'assied et tout le monde parle. Je me devais de le dire à haute de intelligible voix, que dialoguer est indispensable pour arrimer toutes nos forces dans une symbiose que caractérise la Sénégalité, pour relever les défis du moment. Et c'est pour cela, Pekin qui constitue un Sénégal en miniature, Pekin qui est regorgé de talents, tant sur le plan des cadres, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan... tous les plans, tous les plans que vous pouvez prendre au niveau du Sénégal, dans tous les domaines, Pekin en regorge des experts. Donc Pekin ne devait pas être en reste par rapport à ce dialogue national. C'est pourquoi la thématique de cette randonnée était le dialogue national. Donc il nous faut un dialogue départemental, local.